Dans cette vidéo, je vais te présenter le concept de convolution. Le concept de convolution. Et c'est une des premières fois où un mathématicien appelle quelque chose de la même façon que ce qu'on fait vraiment, puisqu'on fait la convolution de deux fonctions. Et dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de la convolution, parce qu'il y a beaucoup de façons d'approcher ça et d'appliquer ça, et c'est si tu deviens ingénieur que tu verras tout ça. Et donc, dans cette vidéo, je veux juste faire en sorte que tu sois à l'aise avec cette idée, et bien sûr, plus particulièrement dans le contexte de la transformation de la place. Avant tout, laisse-moi t'expliquer ce qu'est une convolution. On a deux fonctions de t, f de t et g de t. Si je fais la convolution de f et g, alors on note ça f étoile g, et on appelle ça aussi le produit de convolution. Donc, ce produit de convolution, c'est une fonction de t, et j'imagine que rien de tout ça n'était familier, parce que je n'ai pas encore défini ça. Alors, tu rencontreras sans doute plusieurs définitions, mais la définition que je te propose dans ce contexte, c'est l'intégrale de 0 à t, de la fonction f de t moins taux, fois g de taux, des taux. Tu te demandes probablement comment est-ce qu'on peut calculer ça. Et ne t'inquiète pas, on va tout de suite calculer un produit de convolution, avec des vraies fonctions, et je t'avoue que ce n'était pas facile de trouver des fonctions dont on peut facilement calculer la convolution, et tu vas voir qu'on va passer par beaucoup d'identités trigonométriques aujourd'hui. Donc on a une fonction f de t que l'on va définir comme égale à sinus de t, et la fonction g de t qui est égale à cosinus de t. Et maintenant, on veut calculer le produit de convolution de ces deux fonctions. Donc le produit de convolution de f et g, qui est une fonction de t, c'est égal à... Et alors là, je vais juste te montrer comment appliquer cette intégrale ici. Donc c'est l'intégrale de 0 à t de f de t moins taux. Alors f de t, c'est sinus de t. Donc on a sinus de t moins taux, fois g de taux. g de t, c'est cosinus de t, donc fois cosinus de taux, des taux. Donc ça, c'est l'intégrale. Maintenant, pour la calculer, on va utiliser nos connaissances de trigonométrie. Et en fait, ce qu'on fait ici, c'est juste un rappel sur l'intégration et la trigonométrie. Et je tiens à ce qu'on calcule ça, parce que je veux te montrer que ça, ce n'est pas juste une notation abstraite, mais qu'on peut en effet calculer ça. Alors comme ça, je ne connais pas une primitive de ça. C'est tentant, on a sinus et cosinus. Peut-être que ce sont les dérivés l'une de l'autre. Mais ici, on a sinus de t moins taux. Et en trigonométrie, qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, on sait que sinus de t moins taux, c'est égal, alors c'est juste une identité trigonométrique, c'est égal à sinus de t fois cosinus de taux, moins sinus de taux fois cosinus de t. Et si tu veux plus d'informations là-dessus, tu peux regarder les vidéos sur la trigonométrie. Et donc maintenant, on peut substituer ça dans notre intégrale à la place de sinus de t moins taux. On a donc la convolution de f et g, qui est égale à l'intégrale de 0 à t. Alors maintenant, au lieu de sinus de t moins taux, on a toute cette expression-là. Donc sinus de t fois cosinus de taux, moins sinus de taux fois cosinus de t. Le tout fois cosinus de taux des taux. Alors laisse-moi vérifier si je ne me suis pas trompée dans les taux, 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 t. C'est bon. On distribue cosinus de t. Je fais un peu de place. Alors ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à t de sinus de t fois cosinus de taux fois cosinus de taux. Ah oui, pardon, je me suis trompée. Je voulais dire, on distribue cosinus de taux. Tu vois, je commence déjà à m'embrouiller. Donc cosinus de taux fois cosinus de taux, c'est cosinus au carré de taux. Ensuite, ça c'est un taux, enfin un t. Moins sinus de taux. Alors, fois cosinus de t fois cosinus de taux. Donc j'écris cosinus de t en premier parce qu'ici on intègre par rapport à taux. Sinus de taux, cosinus de taux. Et bien sûr, tout ça par rapport à taux. Comme on a l'intégrale d'une différence ici, on peut transformer ça en deux intégrales. On a donc l'intégrale de 0 à t de sinus de t cosinus carré de taux des taux moins l'intégrale de 0 à t de cosinus de t sinus de taux cosinus de taux des taux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour simplifier encore plus, et bien comme on intègre par rapport à taux ici. Donc ce cosinus de t ici et ce sinus de t, ce sont des constantes. t pourrait être égal à 5 par exemple, ça n'a pas d'importance. Même si l'une des bornes est égale à t, dans ce cas ce serait 5. On intègre par rapport à taux, donc cosinus de t c'est une constante. On peut donc sortir ce terme de l'intégrale. De la même façon, on peut sortir sinus de t de l'intégrale. Alors du coup, cette intégrale va être égale à sinus de t, on sort ça de l'intégrale, fois l'intégrale de 0 à t de cosinus au carré de taux des taux. Ensuite on a moins, on sort cosinus de t, fois l'intégrale de 0 à t de ce qu'il nous reste, sinus de taux, cosinus de taux des taux. Cette intégrale ici est assez simple à résoudre, mais je vais quand même prendre le temps de faire ça séparément, parce que là on est en train de résoudre un problème compliqué, donc ce serait dommage de faire une erreur là-dessus. Donc on va faire un changement de variable. On va dire que u c'est égal à sinus de taux. Et donc du sur des taux, la dérivée de u par rapport à taux, c'est cosinus de taux. On est d'accord ? La dérivée de sinus, c'est cosinus. Ou encore, on peut écrire ça, on a du qui est égal à cosinus de taux des taux. Cette intégrale, par contre, est un peu plus énigmatique. Je ne sais pas comment calculer une primitive de cosinus au carré de taux. Du moins, ça ne saute pas aux yeux. Et donc pour ça, on va à nouveau faire appel à nos connaissances des identités trigonométriques. On sait que cosinus au carré de taux, c'est égal à 1 demi fois 1 plus cosinus de taux. Et encore une fois, ça c'est juste une identité trigonométrique que tu trouveras probablement au début de ton livre d'analyse. Donc on peut substituer ça et ça dans notre intégrale. On a donc, je descends encore un petit peu, tout ça, c'est égal à, alors je réécris, on cherche la convolution de f et g, donc c'est égal à sinus de t fois l'intégrale de 0 à t de cette expression-là. Ici, on a 1 demi, c'est une constante, donc on peut aussi directement faire sortir ça de l'intégrale. On a donc 1 demi fois sinus de t, ce 1 demi vient d'ici, fois l'intégrale de 0 à t de cette expression. Il ne reste comme, on a sorti le 1 demi ici, il ne reste que 1 plus cosinus de 2 taux, donc 1 plus cosinus de 2 taux des taux. Donc ça, c'est notre première expression. Je vais changer de couleur pour la deuxième expression à partir d'ici. Ensuite, on a moins cosinus de t de l'intégrale de 0 à t. Et donc, juste pour être sûr que tu comprennes ça, ça, c'est l'intégrale de taux égale 0 à taux égale t. Ensuite, on a fait notre changement de variable ici. Si u est égal à sinus de taux, alors ici, c'est u. Et donc, on a dit que du, c'est égal à cosinus de t dt. Donc ici, en fait, on a du. Donc ici, on a u du. Ah non, pardon, du, c'est cosinus de taux des taux, pas cosinus de t dt. Tu vois, je me trompe encore. J'espère que tu suis bien, parce qu'il faut être bien vigilant. Là, avec les t et les taux, on s'embrouille facilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Cette intégrale est assez facile à calculer. Alors, d'abord, les constantes que je vais réécrire. Donc, on était en bleu. On a les constantes 1 demi fois sinus de t. Et alors, ensuite, on cherche une primitive de ça. Donc, une primitive de ça, c'est taux. Ensuite, une primitive de cosinus de 2 taux, c'est plus 1 demi fois sinus de 2 taux. Et alors, on aurait pu faire un autre changement de variable en posant u est égal à cosinus de 2 taux. Mais si tu ne me crois pas, ici, tu peux t'amuser à dériver ça. On a 2 fois 1 demi, donc 1 fois cosinus de 2 taux. Donc, ça, bien sûr, pris entre 0 et t. Ensuite, on a la deuxième partie, moins cosinus de t. Et alors, ici, on a l'intégrale de 0 à t, de u du. Une primitive de ça, c'est facile. Donc, je vais faire ça sur le côté. L'intégrale de u du, c'est 1 sur 2 fois u au carré. Mais u, c'était quoi déjà ? U, c'était quoi déjà ? U, c'était sinus de 2 taux, d'accord ? Donc, une primitive de ça, c'est 1 demi fois sinus au carré de 2 taux, pris entre, bien sûr, 0 et t. En effet, on n'avait pas besoin, ici, de faire ce changement de variable-là. On avait sinus fois cosinus. Quand on a une fonction et sa dérivée, on peut faire comme si, à la place de cette fonction, ici, on avait x et une primitive de x. C'est bien x au carré sur 2, et c'est ce qu'on a là, 1 demi fois sinus au carré de taux. Allez, courage, on s'approche de la fin. Alors, on cherche le produit de convolution de sinus de t et cosinus de t. Et on a, alors, ici, on a 1 demi fois sinus de t. Ensuite, cette expression, quand taux est égal à t, c'est donc t plus 1 demi fois sinus de t, moins cette expression quand taux est égal à 0. On a donc moins 0, moins 1 demi fois sinus de, alors sinus de 2 fois 0, c'est sinus de 0. On sait que sinus de 0, c'est 0, donc ça, ça vaut 0. Et donc, toute cette partie-là se simplifie. On a 1 demi fois sinus de t, et ensuite, il ne nous reste que t plus 1 demi fois sinus de 2t. Ensuite, comment peut-on simplifier cette deuxième partie ? Alors, on a, je reprends ma couleur orange, je vais continuer à la suite. Ensuite, on a moins cosinus de t fois cette expression quand taux est égal à t, donc 1 demi fois sinus au carré de t, moins cette expression quand taux est égal à 0. Quand taux est égal à 0, on a 1 demi fois sinus au carré de 0, c'est 0. Donc, on s'arrête là. Et on peut continuer notre simplification. Enfin, rappelle-toi, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ? On cherche la convolution de f et g. On cherche le produit de convolution de f et g. Alors, on distribue ici. C'est égal à 1 demi fois t fois sinus de t. Faire attention à ne rien laisser de côté. Plus 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart, fois sinus de t, fois sinus de 2t. Ensuite, on a moins 1 demi fois cosinus de t, fois sinus au carré de t. Et ça, c'est un résultat acceptable. Mais je pense qu'on peut simplifier encore plus avec quelques petites manipulations trigonométriques. On sait par exemple que, alors, une autre identité trigonométrique, c'est sinus de 2t, c'est égal à 2 fois sinus de t fois cosinus de t. On substitue ça ici, à la place de sinus de 2t, et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient 1 demi fois t fois sinus de t plus 1 quart fois sinus de t. Et là, on remplace sinus de 2t par cette expression. Donc, 2 fois sinus de t fois cosinus de t, moins 1 demi fois cosinus de t, sinus au carré de t. Alors, au moins, ça te prouve que tu n'as pas appris ces identités trigonométriques pour rien. Alors, je vais déjà m'occuper de ce terme-là, avant de réécrire toute cette expression. Ça m'évite de prendre trop de place. Donc, ici, on a 1 quart fois 2, c'est 1 demi, fois sinus de t fois sinus de t. Donc, sinus au carré de t fois cosinus de t. Et ici, regarde ce qu'on a. On a moins 1 demi fois cosinus de t fois sinus au carré de t. Donc, par chance, ces deux termes s'annulent. On a 1 demi fois sinus au carré de t fois cosinus de t, moins 1 demi fois sinus au carré de t fois cosinus de t. Il nous reste donc seulement 1 demi fois t fois sinus de t. Et voilà, notre résultat a vraiment simplifié. Alors, juste, je vais résumer tout ça parce qu'on a fait un bon travail. Donc, ça vaut le coup de résumer tout ce qu'on a fait. Et on est parti de deux fonctions. F de t qui est égale à sinus de t et g de t qui est égale à cosinus de t. Signe égal. On vient juste de montrer, avec beaucoup d'effort, que le produit de convolution de f et g, qui est une fonction de t, n'est-ce pas ? On la définit comme l'intégrale de 0 à t de f de t moins t fois g de taux des taux. Et donc, ça, c'est égal, avec nos fonctions ici, à l'intégrale de 0 à t de sinus de t moins taux fois cosinus de taux des taux. Et on vient de montrer que ça, cette convolution, ce truc qui nous a fait bien peur au début, c'est en fait égal à 1 demi fois t fois sinus de t. Et la seule raison pour laquelle on a fait travailler nos neurones comme ça, en se rappelant des identités trigonométriques, c'était juste pour te montrer qu'on peut, en effet, calculer la convolution de deux vraies fonctions comme ça, juste pas des fonctions abstraites, des vraies fonctions, et obtenir un résultat. Et le produit de convolution de sinus de t et de cosinus de t, c'est tout simplement 1 demi fois t fois sinus de t. J'espère que tu as compris l'idée de comment est-ce qu'on calcule un produit de convolution. Je te laisse maintenant réfléchir un petit peu à tout ça, et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501